Salut à tous à tous, c'est Jordan, on se retrouve pour le troisième épisode avec le Japon, la marine impériale japonaise, avec Hirohito, Yamamoto, Ozawa, Daigo, etc, 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 donc voilà. Donc on avait une petite usine militaire à attribuer à une production en particulier, laquelle, j'en sais rien, donc, ah oui, donc s'il fait ça, c'est la merde, et ben je pense le mettre dans mon artillerie, non, on va le mettre là-dessus, on va le mettre là-dessus quand même, parce que, bon, on a besoin de tout ça, donc, ah merde, j'ai cliqué là-dessus, quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh, alors, attendez. Pourquoi il me fait ça, lui ? Ouais, j'ai dû cliquer sur une connerie, je sais pas, c'est quoi encore, je vais le savoir bientôt, alors, attendez. Ah, voilà, on a fait nos zéros, donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, flexible, les bombardiers attractifs peuvent mener aussi bien, ouais, les bombardiers attractifs, c'est pas encore notre délire. Euh, améliorer la coopération entre l'appui et l'aérien, rapprocher la division, ouais. Bombarder ces usines de nuit. Hum, hum. Ouais, je suis plus chaud pour faire ça, quand même. Alors, du coup, on va commencer à pouvoir faire vraiment de vrais avions. Euh, du coup, du coup, du coup, on a besoin d'aluminium. On va demander de l'aluminium à l'Union soviétique. C'est les plus proches, donc, du coup, on va pas s'embêter. Euh, attendez, parce que là, ça me saoule. Alors. Je sais pas, en fait, pourquoi il me demande ça. Bon, attendez. Hop. Ça va peut-être me désactiver. Non, même pas. Donc, ok. Le mec s'en bat les couilles. Je comprends pas pourquoi c'est resté bloqué là-dessus, en fait. Ah, voilà. Nickel. Ouais, j'ai... Mais j'ai peur un petit peu, quand même. Je me suis dit, merde. Il y avait une couille quelque part. Non, c'était juste... Bon, caoutchouc, on va pas redemander et sacrifier une usine pour du caoutchouc. Pour avoir un de caoutchouc en plus, du coup, ça sert à rien. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on commence à recruter quand même pas mal. Enfin, on commence vraiment à bien produire au niveau des camions. Ce qui va nous permettre de nous faire nos deux divisions motorisées. Donc, on en a besoin. On en a vraiment besoin. On en fera plus après. Mais pour l'instant, on a besoin de faire nos divisions motorisées. Je pense qu'on va finir par faire ça, quand même, ce putain de destroyer. Ouais. Je suis anxieux. L'immédiat de productivité, ouais. On est en 1938. Enfin. Donc, on va faire ça. On peut les faire. On va les faire tout de suite. On va enchaîner directement avec la deuxième pour vraiment améliorer notre infanterie. Attendez, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. 1939 va arriver très vite. La deuxième guerre mondiale également. Donc, il faut être rapide. Je pense qu'on va commencer les recherches sur l'électricité. Ça ne pourra qu'être magnifique pour la suite. Je vais regarder. On a 80 jours pour se préparer à la guerre contre la Chine. On est dans les temps. On est dans les temps. On va avoir 80 jours. Dès que ça, ça sera terminé. On va pouvoir faire... Attendez, j'ai une priorité. Enfin, j'ai un poids à faire. concepteur de charme. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tout est parfait, c'est bien. Je vais faire, je pense... L'attaque des navires capitaux. J'aimerais bien ça. Peut-être. Franchement, je ne suis pas sûr. Il fait partie contre nous. Ouais, allez. Ce sera bon pour nous. Dès que notre priorité nationale ici, la nouvelle emplacement de recherche, voilà, est terminée. On va faire guerre avec la Chine. Euh... Ouais. Allez, voilà. Dans 70 jours, on pourra enfin déclarer la guerre à la Chine. Ce qui est assez... Enfin, je ne sais pas si c'est très historique, par contre, hein. Parce que, bon... Voilà, quoi. Euh... On est en 1938, et il me semble que la guerre contre la Chine a commencé en 1937. Il me semble... Je ne suis pas très sûr. Euh... Ouais, allez, hop. L'Allemagne a fait cette priorité nationale qui consiste, en fait, à totalement annexer l'Autriche, à prendre... Euh... La... Et même la Grèce. Euh... Donc, du coup, voilà. Sans... Sans... Sans forcément attaquer, hein. Sans perdre un seul homme. Si, euh... Les pays en question acceptent... Euh... De se soumettre à l'Allemagne et, euh... De pas se défendre, l'Allemagne peut remporter carrément la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie encore, voire même la Grèce, Euh... Sans perdre un seul homme et sans perdre aucun matériel. Donc, euh... Voilà. La guerre civile en Espagne est terminée et ce sont l'Espagne, euh... Les Espagnols nationalistes qui l'ont emportée. Ce qui a énormément engendré Euh... Quasiment, bah, quasiment 18% de la tension mondiale. C'est... Ça marque un début, un pas vers l'avant... Un pas vers l'avant... L'avant, putain ! Euh... Pour le lancement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est pas très très rassurant. A savoir que ce qui est bien avec le Japon, c'est que le Japon, il a toujours les cartes en main. Le Japon a vraiment les cartes en main. Alors, oula ! Dans deux jours, on est censé être en guerre contre la Chine, comme je l'avais dit. Alors, on va préparer nos divisions. On va se mettre ici. Hop ! On a du monde. Ça, c'est bon. On a eu huit divisions, ici. Qu'on va amener et ranger là-dedans. On va préparer ça. Alors, notre but, quand même, de taillader jusque là-bas. Le débarquement, on va pas le faire immédiatement, hein. De toute façon, il faut préparer un débarquement. Ça se fait pas comme ça. Il faut préparer le débarquement. On va le préparer de là-bas. On va tous aller là-bas. Je vais prendre dix de mes meilleures divisions. Parce qu'on peut faire qu'un débarquement avec dix divisions au début. Hop ! Et le but, c'est de prendre le port. Alors, on va avoir combien de temps ? 40 jours. Non, 70 jours. D'accord. Gare avec la Chine. On a la nouvelle division. Un forterie qui permet assaut avec infiltration. Plus de 10% de la percée, quand même. Opération blindée. Concentration d'attaque. J'hésite. Je crois que je vais attendre un petit peu avant de faire ça. Alors. Il serait peut-être temps de développer un petit peu plus nos technologies militaires. Euh, navales, pardon. Nos doctrines navales. Ça, on n'en a pas encore besoin. Chantier naval. Retire l'esprit national. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ça, on le fera après, quand on aura fini la guerre contre la Chine. On va faire ça. Pour pouvoir développer encore plus nos navires. Hop. Hop. On va y mettre... Tous nos petits navires à ce niveau-là. On va laisser aucun Chinois sortir d'ici. Je doute que les Chinois soient en mer. Et on va y poster nos sous-marins. Et nos deux flottes de navires capitaux, pardon. Sur toutes les entrées maritimes de la Chine. Et aucun de ces navires ne pourra quitter les mers chinoises. Comme la mer de Chine méridionale. Ici. Alors. Est-ce qu'on est tous arrivés ? On a une nouvelle technologie. De fait. On va continuer là-dessus. Ça coûte... Ça demande énormément de temps. Mais on a cinq technologies à présent. Donc on peut se le permettre. Alors. Très bien. On va y mettre... Tous nos avions. Ok. Je me doutais bien de ça. On ne va pas les laisser en Manchurie, bien sûr. Hop. On va les mettre là-dedans. Hop. On n'a pas besoin de justification. Conquérir. On déclare la guerre à la Chine. Ça y est. Enfin. Au bout de trois épisodes quand même. Il fallait peut-être quand même déclarer la guerre à la Chine. C'est le but. On appelle tous nos potes. L'Empire du Manchurie et le Menguko. Bon. Ce n'est pas les meilleurs. Je vous le dis. Mais bon. On en a besoin. Tout le monde est là. J'ai... Ah oui. Donc on doit envoyer ça là-bas. Le Japon a fait l'appel. Oui. Voilà. Très bien. On commence à envahir. Ça y est. La bataille de Pékin a commencé. Donc on n'est pas... Ce n'est pas en notre faveur. Pour l'instant. Il faut vraiment un gros tournement pour réussir à prendre Pékin. Donc voilà. On avance. Et on va les encercler. C'est pour ça que j'ai déclaré la guerre rapidement. Et que j'ai tout de suite lancé l'opération. Parce que les chinois ne sont pas prêts. Ils n'étaient pas prêts à recouvrir toutes leurs frontières. Donc c'est pour ça qu'on doit avancer assez rapidement. Donc là. Il faut vraiment les pousser ici. Et encercler Pékin. Pour les prendre assez rapidement. Donc là. On gère la pression. Allez. Une fois qu'on les aura poussés ici. Il faut refermer là. On va refermer Pékin. On a pris... On peut prendre Chang'jin. Attendez. Voilà. Attendez. On va attendre qui s'en vont. On va prendre la ville. On a une technologie. On va la gérer en même temps. On va continuer sur ça. On a perdu 19 000 hommes. Ils en ont perdu 3000. C'est normal. C'est le début de l'offensive. Dès qu'on aura pris Pékin et Chang'jin. Ce sera plus simple. Par contre ici. Il faudra vraiment très faire attention à ça. C'est vraiment important. Il faut faire attention. Allez. On va là dessus. Voilà. On a pris la ville. Donc ça c'est bon. Hop. Attendez. Agressif. Très agressif. Il faut vraiment la jouer là dessus. Ça serait bien de réussir à prendre Pékin. Alors attendez. Il n'y a aucune force navale qui s'oppose à nous. C'est assez bizarre ça. Ça fait limite peur. Ici. Arme légère pas tout de suite. On n'a pas besoin tout de suite. Appuyez rien. Plus 5%. Appuyez rien. Plus 5%. C'est bien. Qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin ? Euh what ? Oula. J'aime pas beaucoup ça là. Alors attendez. Euh ouais non. Hop. On va s'éparpiller parce que là on va se faire un petit peu encercler les gars quand même. Euh bon. Voilà. Ah. Dès qu'on va... De toute façon dès qu'on va débarquer ça sera... Ça va être plus simple. Ça sera plus simple. Dès qu'on aura débarqué. Ah voilà. Quand même. On a détruit. Ouais c'est l'équivalent à une ou deux divisions. Alors ici ça a quand même pas mal amélioré notre infanterie. Euh. On va faire canon anti-char. Alors mon sé... Ah mais qu'est-ce qu'il me fout ? Oh non. J'ai pas l'impression que tout le monde est chaud. Hop. Ah ils commencent à perdre quand même pas mal d'hommes. Ils sont pas bien. Oh on a fait une percée ici. Oh mon chou. Mon de dieu. On a fait une percée de ouf ici. C'est assez fou. On a poussé jusque 10 ans. Très bien. Ma foi. Et il va vraiment très vite falloir qu'on débarque. Bon bah dès que ça sera prêt. Parce que du coup ici on a de l'avance. Il faut pas la perdre. Ils ont fait une petite percée là-haut. Bah nous on en fait une en bas. Je suis assez surpris. J'avais pas vu. Euh. On va développer notre infrastructure. Et ici ils sont tous enfermés à Pékin. Il y a beaucoup de divisions. Bon ma foi après pour réussir à péter les 18 divisions. Ça va pas être très très facile facile. On a notre porte-avions qui se balade ici. Hop. On amène le reste des divisions. On a débarqué sur le sol chinois. On va attendre qu'ils arrivent tous. Allez voilà. Tout le monde va être attribué ici. Et là on va pousser jusque Nankin. On va envahir assez rapidement. Et ils vont pas trop comprendre ce qui leur arrive. Donc euh ouais. Là on commence à avoir un assez bon avantage. Même si l'armée de l'autre maréchal souffre. Au niveau de Pékin et tout. On a un gros avantage. Il est quelle heure ? Ok. Ça va au niveau de l'heure. Je peux les gérer un petit peu quand même. J'ai pas envie de faire des épisodes trop longs. C'est le but. Alors ici. Ici on va faire ça. On va faire assaut. Et là on va attribuer nos nouveaux chantiers navals. Hop. Un dans le destroyer. Un ici. Un ici. Et un ici. Et là on a besoin d'acier. En particulier. Voilà. Ah d'acier. On en a besoin de plus que ça quand même. Alors attendez. On leur demande du pétrole. Et de l'acier. Alors alors. Bon. On a du mal. On a du mal ici. Mais on avance. On avance quand même beaucoup. A ce niveau là. Oula. Par contre ils ont repris Tianjin. Ah c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. On va vite la reprendre. On va pousser ici. Parce que là on est pas bon. Par contre. Ouais les gars. Ok c'est bien. Ça se concentre. Il se concentre à ce niveau là. Il pousse vraiment bien vers Nanquin. Donc ça c'est bon. Alors ici. Alors ici. Venez là. Concentrez vous. Jusque là. On va pas trop éparpiller nos forces. Ça serait inutile. Ce qui est chiant en fait. Je vais vous expliquer un truc. Si vous jouez au jeu. Cette partie là. Elle est très 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 chiante. Il est très difficile de réussir à percer en haut en fait. Au nord du front. Tout simplement parce que le territoire du Menguko. Il y a très très peu d'infrastructures. Et c'est quand même assez montagneux. Donc du coup les unités souffrent énormément d'usure. Il manque énormément de ravitaillement. Et elles sont très très longues à arriver sur un territoire. Et à attaquer le territoire. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile. Vous voyez par exemple ici. J'ai 5 divisions. Qui souffrent. Elles souffrent pas mal tout simplement. Parce que. Il manque de ravitaillement. Donc du coup voilà. C'est pas facile de prendre. Enfin de défendre le Menguko. Et c'est encore moins facile de le prendre. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de pas le perdre. Alors ici. Là attendez. Hop. On va se faire cette division. Là. Putain. Elle résiste cette conne. Ici. Oula on a un petit peu encerclé. Hop. Là on va arriver là bas. On va les ajouter à celle-ci. Le front est assez spécial. Vous verrez quand même. C'est bien. C'est bien. On a cassé la poche. On va attribuer. 25 divisions. Sur cette poche. Et on va lancer l'assaut sur Pékin. Au prix de tant de morts. Mais voilà. Il s'écroule. Toutes les divisions sont en train de tomber. On va prendre Pékin. On a pris Pékin. Ils ont perdu énormément d'hommes. On en a capturé beaucoup. Et on en a perdu beaucoup. La quatrième internationale. Très bien. Donc voilà. Donc sur cette victoire. On va attribuer notre petite technologie. Enfin notre usine militaire. D'ailleurs je vais commencer la production de tanks. Ça sera bien. Et donc voilà. C'est sur ce début de l'offensive contre la Chine. Avec la prise de Pékin. La prise. On a perdu Jinan. La prise de Qingdao. Et de Tianjin. Trois villes quand même assez capitales. Que cette offensive contre la Chine commence. Donc le combat contre la Chine risque d'être assez long. Mais on continue à faire des divisions. C'est beaucoup plus long à faire des divisions. On a en guerre. Donc du coup. La production de fusils est beaucoup plus lente. Et en fait. Elle sert surtout à remplacer les fusils. Des divisions japonaises qui sont au combat. Donc du coup. Voilà. C'est beaucoup plus long à faire une division. Donc voilà. Donc bah merci à tous d'avoir regardé ce troisième épisode. On se retrouve très très vite pour le prochain. Et pour la suite de la conquête de la Chine. Je vous fais plein de bisous. Salut à tous. Et tcha tcha.